Now we're sailing over oceans and seas, with our lusts for gold and the power of steam. Over the seas, we shall ride, searching for treasure into the night. Over the seas, our quest has begun, and we will not stop the dawn of the sun. Hello everyone, this is Babouliné for the 6th episode of our play on Wind Waker HD on Wii U. Hello and welcome, I hope that it will be for you. So let's get rid of the last time we're on the Lille du Dragon. After having achieved the first dungeon of the game, well, the second if we count the Fortress. But we have finished the Dragon's Cavernes. And if we go through the menu, we have a Dragon Ball. Dragon Ball, no, it's of course, the Perle de Die. Joyeux Divin, which is transformed from generation to generation, from the people, Piaf. And today, we're going to do... Like I explained earlier, I told you that I divided the Let's Play in chapters. And each chapter ends with a dungeon. And that's the case, we're going to finish the Dragon's Cavernes the Dragon. So, before we go to our next destination, on va aller faire les quêtes secondaires que nous avons loupées, on prend des episodes précédents, et voir aussi ce qu'on peut faire maintenant que nous avons un Grappin-Griffes à notre disposition. Avant de commencer, je rappelle qu'on peut missionner l'élément épique et les FAIL avec les hashtag associats, c'est plus que PIC, hashtag FAILFAL, plus le moment exact que vous voulez que j'entre à la compil sans plus tarder. Alors, j'ai pris des notes, ça ne devrait pas nous prendre beaucoup beaucoup de temps, mais je suis en train de me dire qu'il y a des choses qu'on pourrait faire déjà, on avait des cartes au trésor. Ce serait bien qu'on les ouvre pour voir où sont les trésors. Par exemple, on a notre destination qui est quand même une bonne petite trotte, parce que je veux dire, c'est quand même pas mal au sud par rapport à ce que nous avons là. Donc la carte au trésor numéro 7, nous ne savons pas exactement où est le trésor. Est-ce qu'on peut décacher la carte de Tingle ? Donc 3ème ligne en C3, 3ème ligne, 3ème quand même, j'ai l'impression d'être dans le Keep Talking. Alors, carte de trésor numéro 39. Je ne reconnais pas vraiment cette île. Ce ne serait pas Mercantile, ça ? J'ai l'impression que ça ressemble à Mercantile, il faudrait qu'on voit... Attends, est-ce qu'on peut faire un zoom sur Mercantile ? Hein ? Non, ce n'est pas tout à fait Mercantile. Et si, l'île du dragon en plus, on n'a pas le plan, puisqu'on n'a pas encore ça. Juste que je regarde un peu les autres cartes. Carte au trésor 23, non, ça ce n'est pas ici. Carte au trésor numéro 11. Oula, attends, attends. Carte au trésor numéro 11, une espèce d'île en croissant de lune. Bon, pour l'instant, on ne peut récupérer aucune carte au trésor, parce que le grappin griff nous permet de récupérer des trésors en mer. Mais bon, nous ce qui nous intéresse, tant qu'on est au niveau de l'île du dragon, on va retourner au bureau de poste. Parce qu'on a encore une petite mission à y accomplir. Alors elle n'est pas bien longue. Mais comme ça, voilà, au moins on l'a fait. On est en mode 30 kilos pouet-pouet. Et il faudrait qu'on guette le passage de Terry pour que je lui rachète des appâts. J'ai l'impression que je n'en ai pas besoin. Mon sac à appâts, il est où ? Et celui-là ? J'en ai que cinq, il faudrait que j'en prenne un petit peu plus. Parce que les appâts, ça va être une denrée dont nous allons avoir beaucoup besoin pendant ce let's play. Vous comprendrez pourquoi d'ici quelques petites minutes. Enfin bon, je suis en train de me dire, j'espère quand même que tout ce que j'ai à faire, ce ne sera pas aussi laborieux que France-Australie. Je ne sais pas si vous avez regardé. Mais bon, moi j'enregistre l'épisode juste après le match. Et je peux vous dire que putain comment c'était galère pour gagner. Mais bon, c'est ce qui compte, on a gagné. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on va retourner trier des lettres. Allez, retour chez les piafs. D'ailleurs, le son est quand même pas mal atténué dès que je l'ouvre. Enfin, vous me direz que c'est un peu normal que c'est profuré comme ça, mais tout de même. Alors, on va aller au bureau de poste, car apparemment il a engagé quelqu'un d'après ce qu'il nous a dit. Ah oui, tiens. Bonjour Monsieur. Je suis nouveau ici. Tenue verte et bonnet de lutin ? Excusez-moi d'être aussi curieux, mais tu ne serais pas babou par hasard. Ouais. Ah, j'en étais sûr. J'ai beaucoup entendu parler de ton adresse. Tu sais, tu es mon idole. Je t'en prie, montre-moi juste une fois comment tu fais pour trier 25 lettres. S'il te plaît. Eh bien, c'est parti. On trie à nouveau 25 lettres ou plus en 30 secondes. Et il y a quelque chose qui va se déclencher. En espérant qu'on y arrive du premier coup, ce serait bien. Allez, hop. Hop, on perd maintenant l'éternuement. Pas pendant que j'ai besoin de me concentrer. Allez, il ne nous reste plus beaucoup à faire. Ouais, ça devrait être gérable. Euh, hop. C'est bon, 27 lettres. Wouah, 27 ! Incroyable ! Je suis très impressionné. Ah, si seulement je pouvais raconter ça à ma vieille mère à la campagne. Dis chef, je peux te demander quelque chose ? Voilà, je n'ai pas le droit de prendre de congé pour le moment. Je dois rester ici. Pourrais-tu glisser une lettre dans la boîte pour moi ? Ce serait vraiment gentil. Et nous recevons la lettre à la mère. En fait, je pourrais très bien glisser ma lettre au milieu de cet abat de courrier. Mais en tant qu'humain, je n'ai pas le droit de le faire. C'est la règle. Ok. Donc, on va aller dans notre sac de facteurs qui est ici. Et on va équiper la lettre à la mère. Est-ce qu'on peut la lire ? On ne peut pas la lire. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse son travail. Il faut qu'on ressorte d'ici. Et qu'on aille la poster. Et on va pouvoir quitter temporairement l'île du dragon. On n'a plus rien à faire ici pour le moment. Je vais faire préciser pour le moment. On va probablement devoir y revenir à un moment donné. Ne serait-ce que pour la deuxième partie du jeu. Attends, il y a Terry qui est là-bas. Alors, on va se poster près de la lettre. Près de la boîte aux lettres. Et on va poster notre lettre. Oh ! Pas en place ! Nous ne sommes pas très loin du bureau de poste de l'île du dragon. Ça vous coûtera donc 5 rubis. Euh oui, on va envoyer ce courrier maintenant. Voilà. Il suffit de poster la lettre. Alors, il y a Terry qui passe par là-bas. Il faut vite que j'aille le récupérer. Terry ! Non mais putain ! Terry, amène-toi ! Terry ! Je suis un client. Je vais dépenser mes rubis. Terry, amène-toi ! Voilà, il va capter. Parce que moi, il faut aussi qu'on monte notre nombre de points sur la carte de Terry. Ce serait bien. Bonjour ! Alors, euh... Je vais acheter des appâts universels. On a 4 points. Je vais en racheter encore. Je pense que je vais en acheter encore 2 portions comptant celle-là. Et peut-être prendre un autre fruit Miam Miam en plus. Comme ça, on a plusieurs portions. On va prendre un fruit Miam Miam en plus. Et on ressortira donc avec 7 points sur notre carte. Ce sera bien. Parce qu'on va en avoir besoin. Et maintenant qu'on a posté la lettre, c'est dans le sac à appâts. Voilà. Vous voyez qu'on est un petit peu... C'est un peu plus rempli. Je vais équiper des appâts universels parce qu'on va en avoir besoin. Et avant d'oublier, je vais changer la direction du... Voilà. On va peut-être juste faire la... Oh ! Et regardez ce qu'il y a là-bas. Vous voyez comme moi ces 20 rubis. Bon, avec un coup de grappin-riff, ça passe, mais bon... Oh ! Remarquez ! Attends, 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 attends. Eh, je suis pas sûr qu'on puisse monter. Attends, est-ce qu'on peut pousser l'un des blocs ? Faire une espèce de marche. Genre comme... Genre comme ça. Voilà ! De là... Alors, est-ce qu'on est assez... Oui, on peut ! Mais de là, est-ce que je peux choper celui qui est en haut ? Oui, je peux ! Alors, on va s'arrêter donc avec ZR. Et on va grimper. Nanananananana. Il faut que tu restes à l'arrêt mon cher Link. Voilà, puis en grimpant tout le temps, on devrait pouvoir récupérer ces 20 rubis. Voilà. Allez, on va retourner voir le rouge. On va essayer de tomber dans l'eau. Parfait. C'est comme si... Comme si Ganon avait envoyé ici ces monstres. C'est étrange. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons partir chercher la prochaine perle. Cap au sud. Ok, donc je veux qu'on aille vers le sud. On va jouer la mélodie du vent. Alors, donc il faut que le vent souffle vers... Le sud. Euh, le sud, dude. Dude, le sud. Je veux aller au sud. Merci. Voilà, c'est quand même mieux. Allez, maintenant que le vent est dans le bon sens... On va prendre la mer parce qu'il faut qu'on déclenche quelque chose. Allez. Oui, c'est la voile, donc c'est par ici, en avant. Oh, vous avez entendu ce bruit, ça veut dire qu'il y a un trésor dans le coin. Alors, wait, il y a un truc qui devait se déclencher ici. Ah, voilà. Eh, je t'attendais, petit gars. Bonjour. Me demande bien où tu l'as acheté, cette carte marine. Il n'y a vraiment que de l'eau là-dessus. On ne peut pas appeler ça une carte. Quoi ? Fais pas la tête. Je ne te dis pas ça pour être méchant. D'ailleurs, j'ai des informations très intéressantes à te donner sur cette île. Dépie ta carte. Voilà, nous avons maintenant le plan de l'île du dragon. En tout cas, sur la carte. Il y a une grotte bien mystérieuse à l'arrière de l'île du dragon. Si seulement tu avais des ailes, tu pourrais voler voir ce qui fait son mystère. Mais bon, t'es pas un oiseau, c'est la vie. C'est tout pour les infos. J'ai parlé de toi, mes collègues des autres îles. Alors, si tu vois un pinceau sauter près d'une île, donne-lui la nourriture. Il complétera ta carte et te donnera des infos sur les environs. Je te conseille de prendre cette habitude car tu auras bien besoin d'une carte marine fiable dans tes recherches. Je ne peux pas en insister plus sur ce point. Sans une carte détaillée des îles que tu rencontreras, ta quête sera plus difficile. Allez, salut petit gars ! Eh bien, l'eau rouge ! Je crois que nous sommes quitte cette fois. Allez, bon vent ! Et donc maintenant, si je regarde... Attends, il n'y avait pas une carte au trésor qui avait... Il y a une île qui ressemblait, on va voir. Oh, mais si ! Attends, attends, attends ! La carte au trésor 39 ! On peut la récupérer ? Alors... Faut que je vois comment ressemble l'île d'ici. Euh... Vraiment ce qu'il faudrait... Attends, 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 attends... On va... On va naviguer... Ah, attends, attends, je crois que je le vois. Vous voyez l'espèce de truc de lumière qui est là-bas ? À mon avis, c'est la carte au trésor 39. Enfin, c'est le trésor de la carte 39. Donc là, du coup, il va falloir qu'on... On sorte le grappin-griffe. Et je pense que c'est... Ici, allez ! Ici, 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 top, top, top. Top, 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 top. Est-ce que c'est qu'ici ? Ouh, on a quelque chose. On a quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un rubis argenté ! 200 rubis supplémentaires ! Mais magnifique ! Et voilà ! Donc, c'est... Donc, nous venons de récupérer le trésor de la carte 39. Bon. Maintenant, moi, je veux pas aller au sud tout de suite. En fait, je vais ressortir ma baguette et je vais mettre le vent vers l'ouest. Parce qu'on va revenir vers Mercantile, on a des choses à faire par là-bas. Voilà. On va mettre le vent à l'ouest. Et... Au passage, il faut qu'on chope une île sur le chemin. Alors, on va hisser la voile. Et dès qu'on arrive... En gros, dès qu'on arrive dans cette zone ici, voilà, il faut qu'on trouve l'île qui est dans le coin. Alors, il faut qu'on ouvre l'œil. Est-ce qu'il y a une île quelque part dans les environs ? Je joueuse quand même qu'il fait la musique parce qu'il y a des fois pas mal du peintons chatouillants. Est-ce que ce serait pas ça là-bas ? On va passer à trouver des machins. Oh, des rubis. Attends, ouais, je vois des petits îlots, ça a l'air d'être ça. On va profiter pour récupérer les rubis. De toute façon, c'est ça qui est bien. On va faire pas mal d'attendre. Est-ce qu'il y aurait pas un beau coup de bling là-dessus ? Si, attends, attends, on va s'arrêter, on va s'arrêter, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Parce que je vais vous montrer aussi une petite technique qui est vachement sympa. On va s'arrêter et on va descendre. Et la plupart des ennemis, vous pouvez leur voler des trucs quand vous avez le grappin-griffe. Utilisez le grappin-griffe sur eux. Voilà, et on vient de lui voler un pendentif du bonheur. Merde ! Je viens de lui donner à bouffer ! Mais voilà. Là, c'est un petit truc dont vous pouvez vous souvenir. La plupart des ennemis ont du butin... Oh, attends, attends, attends. Est-ce qu'on pourrait pas aller à l'intérieur de ce bateau ? Il me semble que... Oui, attends, attends, viens ici. Vas-y, je vais nager jusqu'au bateau, viens ici. Ah, mais c'était... Oh, j'allais dire, mais c'est Terry. Tu m'excuseras Terry, je t'ai déjà acheté pas mal de trucs. Allez. Donc, le vent souffle dans... Cette direction. Et je pense que l'île que... Attends, 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 attends. L'île qu'on va chercher, elle est là. L'île qu'on va chercher, elle est là. Oh, il fait moche. Ouais, 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 elle ressemble à... Elle a la forme qu'on va chercher. Attends, attends, attends. Est-ce que c'est ça ? Attends, il y a un rubis jaune, on va le récupérer. Et voilà, c'est ici. Ah bah, attends, il y a des... Il y a un truc à faire ici, attends. Il faut qu'on parle à ce monsieur-là. Salut ! Et chouette ton bateau, dis donc. Toi aussi, tu cherches des trésors enfuis au fond des mers ? Si tu penses qu'on va te croire. Il y a que les chasseurs de trésors et les pirates pour venir comme nous dans ces mers où il n'y a même pas de poissons. De nos jours, les gens quittent plus tellement leurs îles. Ça fait plaisir de voir un petit gars comme toi partir à l'aventure sur les flots. Tu me plais bien, tu sais. Tiens, je vais te faire un cadeau. T'auras besoin de ça pour trouver ton premier trésor. Prends-là, ça me fait plaisir. Et nous obtenons la carte au trésor numéro 34, d'après mes notes. Quand tu chercheras ton trésor, commence par consulter la carte marine sur le Wii U Gamepad, puis compare ta carte de l'île à droite et ta carte au trésor à gauche. Si tu regardes tes cartes en toute tranquillité, appuie sur plus pour mettre le jeu en pause. Pour remonter le trésor, utilise le grappin-griffes depuis ton bateau. Appuie simplement sur la flèche droite. Sans ça, c'est compliqué. Les autres, ils sont juste là. Ouais. Bon, bah bonne chance à toi, jeune collègue. J'espère que la note sera bonne aussi. Salut ! Ok, donc regardons la carte numéro 34. C'est celle-là. Alors... Ouais, c'est pas ici. En tout cas, c'est un truc ici. Attends. Ça nous montre où c'est parce que nous, on est là. Et il faut... Ah bah tiens, le poisson est là. On va... Est-ce qu'on peut lisser la voile ? Voilà. Il va falloir qu'on mette... Voilà, c'est ici. Donc il est... On va se rapprocher et... On va mettre de là. Et normalement, voilà, le poisson va venir et nous dire... Hey ! Il y a une île ici. Attends, je te la rajoute sur la carte. Salut petit gars ! Je t'écoute. Je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs ? Alors déplie ta carte ! Et nous voici donc... Donc... Voilà. As-tu déjà rencontré des blobs, petit gars ? Pas des bobs comme les chapeaux, non ! Des blobs. Tu sais, c'est mon chelatineux dégoûtant qui te saute dessus si tu t'approches. Bah, cet île en est rempli. Si t'en as jamais vu, c'est l'occasion ou jamais. À propos, j'ai vu que le pharmacien de mercantile passait souvent. Je me demande bien ce qu'il vient faire ici. C'est tout pour les infos. Tu vois que je répète ? Donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu ! Et donc, nous sommes au pas de chat. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accoster par ici. Parce que nous avons quelque chose à faire. Alors, on peut faire seulement l'une des deux choses parce qu'on n'a pas tous les items. Et on va accoster ici. J'espère que je ne me sois pas trompé. Mais c'est bien ce que j'ai dans mes notes. Et pas de chat. Donc, c'est ça qui est bien. C'est qu'on a plein plein d'air. Donc, on va pouvoir se faire shit-ton. Juste notre bourse. On sait combien de rubiais elle peut contenir. J'attends, ça parie sur 500 peut-être ? Ok, ça ne nous le dit pas. Au pire, on va voir si ça s'arrête de se trompir à un moment donné. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Sans SCC, bon, je suis là pour passer la tondeuse, les gars. Eh, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire dans ce que j'avais en tête aujourd'hui. Enfin bon, remarquez, il ne reste plus grand-chose. Après, Stires est sur Mercantile. On se remet en route vers... Ah ben attends, il y a une boîte aux lettres et... Non, la boîte aux lettres ne s'agit pas. Le pli n'a pas encore été distribué, je pense. Parce qu'il y a un truc qu'on peut faire avec la lettre qu'on a distribué, justement. Et je pense qu'il faut attendre un petit peu. Attends, si je regarde... Est-ce qu'il est mort ? Non, j'ai... Ouais, ok. On n'a pas de courrier. Je pense qu'il faut en revenir plus tard. Ou au pire des cas, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire quand on arrivera sur la prochaine île de l'histoire. Donc autant dire qu'on est plus ou moins tranquille. Allez, est-ce qu'on peut atteindre les 500 rubis ? Ce serait bien... Mais de toute façon, il faut qu'on cherche quelque chose. Il faut qu'on cherche quelque chose... Qu'on cherche l'entrée d'un trou sur cette île. Parce que je vous dis bien qu'on ne s'est pas arrêté pour... Alors, attends, attends, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Eh oh ! Pour vous diriger vers l'île du dragon, poursuivez votre route vers l'est. Oh mais j'en viens à l'île du dragon, vous... Ne se met pas un pont. Allez. C'est vrai qu'on l'entend vachement loin là, le Link. Alors, où est l'entrée que je recherche ? Forcément, je ne suis pas venu là pour tondre la pelouse, vous vous en doutez. Il y a un endroit quelque part... On va pouvoir entrer qui est sous ses... Sous ses brins d'air, sous ses trucs mûches couettes. Un rubis de plus... Ok. C'est confirmé. On n'a pas de place pour plus de 500 rubis. Alors... Allez, où est cette entrée ? Je vais quand même pas tout péter, les gars. On dirait bien que si, hein. Allez. Allez, allez, allez. Allez, rubis, là, j'en ai pas besoin puisque je suis à 500 sur 500. Ah bah tiens, regardez. Là, la boîte aux lettres s'agit donc on devrait pouvoir compléter la quête. Good evening ! Vous avez du courrier, lettre reçue 1. Lettre numéro 1. Et voilà ! Simplement en faisant une démonstration au commis de la poste et en prévenant sa mère, sa mère nous donne un quart de cœur. Ça nous en fait 4, nous avons un cœur de plus ! Bon, c'est pas tout mais j'ai toujours une entrée à trouver, moi, les gars. Allez, montre-moi l'entrée que je cherche, nom de Zeus. Punaise. Eh, oh ! La entrée, elle est pas si bien cachée que ça, hein. Attends, elle est pas... Attends, elle est là. Voilà, elle est ici. On va ramper et on rentre là-dedans. Voilà. Puis là, on a un trou. On va pouvoir faire quelque chose. Bien, bien, bien. Et ici, on va littéralement faire un génocide. Un génocide de quoi ? Un génocide de chuchu. Parce que voilà, en passant par ici, vous voyez qu'il y a des chuchus un peu partout. Alors, je suis en train de me dire, si j'utilise de grappins griffes sur les chuchus, je peux récupérer... Oui, je peux récupérer de la gelée. Attends, de la gelée chuchu rouge ? J'en ai beaucoup. J'en ai combien de la gelée ? C'est dans le sac à butin. J'en ai 9. Au pire, je vais essayer de monter à 10 et je vais voir s'il y a des autres chuchus sur lesquels je peux récupérer de la gelée. Je sais pas, il n'y a pas de la... Ok, ça, c'était pas mal. Ok, est-ce qu'il y a d'autres chuchus dans les environs ? Est-ce qu'il faut littéralement qu'on désingue tous les chuchus du coin ? Alors, je suis en train de me dire. Non, ok, il faut passer dans plusieurs salles, j'ai l'impression. Ok, là, il faudra peut-être... Attends, bah, soulever. Mais non, j'ai pas la force pour vous. Enfin, pas encore ! Pas encore. Allez, les autres chuchus, amenez-vous. C'est juste des rouges. Et en plus, il y a un coffre, là. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'intéressant, genre une carte de trésor ? Qu'est-ce qu'on a ? Et hop ! Voilà ce que nous étions venus chercher, le quart de cœur numéro 5. Sachant que des cartes de cœur, on a quand même un petit paquet, parce que des donjons qui rapportent un cœur, il n'y en a que 4. Euh... Non, 5, parce que je crois qu'il y a une forteresse maudite en rapportant aussi. Mais voilà, autant dire que pour atteindre 20 cœurs, on a pas mal de boulot. Allez ! On a plus rien à faire ici. Maintenant, on va pouvoir se remettre en route vers Mercantile. Alors, je pense qu'on va voir un épisode court aujourd'hui. Parce que je pensais pas que le simple fait de trouver l'entrée du coin serait aussi laborieux. Et bon, au moins, on a eu tout ce qu'on voulait sur l'île du dragon. On a eu l'île du Pacha. Maintenant, on va repartir en direction de Mercantile. Donc, c'est de l'autre côté. Direction Mercantile. Et je pense qu'une fois arrivé à Mercantile, on s'arrêtera. Parce qu'on a encore une quête qui va... Enfin, on a encore deux quêtes qui vont nous prendre un petit moment. Et on aurait encore un item à récupérer. Mais ça, on pourrait le faire sur le chemin vers le chapitre 2 de l'histoire. Alors... De toute façon, là, il fait nuit. Voilà, c'est la pleine nuit. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on pourra probablement pas tout faire de nuit non plus. Je suis en train d'attendre, je suis en train de me demander... Oh, attends, attends, attends. Je vois un trésor là-bas. Je vois un trésor potentiel par là-bas. On pourra aller le récupérer. On pourra aller le récupérer. Il faut retenir l'endroit où est la lumière et on peut récupérer... Attends, le problème, c'est que s'il y a 500 rubis, ça va probablement pas me servir à grand-chose. Mais bon, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est un trésor. Un petit peu, il m'a l'air d'être ici. Allez, on récupère. Non ? Pas de trésor ? Un petit peu... Là. Ici, 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 ici. Eh oh ! Dans l'autre sens. Il faut faire le tour. Ah oui, il était un peu plus long, effectivement. Il était... Il est, il est, il est, il est... Ici. Ici, on s'arrête. Ouais, c'était là. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer dans ce coffre trésor ? Bon, je pense pas que ce soit folichon, mais au moins on récupère un truc. Les rubis, probablement. Bon, un rubis violet, donc 50 rubis en plus. Quand tu as la bourse pleine, à ne surtout pas sortir du contexte... C'est quoi cette île, là-bas ? Si je regarde la carte... Non. Regarde la carte. Ok. Remarquez, au pire, je peux faire un léger détour et aller découvrir l'île qui est là-bas. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on pourra peut-être mettre le vent vers le nord pour aller plus vite. Et après, on revient à Mercantile, comme ça, voilà. On a fait un truc supplémentaire. On va vers le nord. Et puis, ça fait toujours une île de plus à rajouter à notre carte marine, parce qu'il faudra qu'on la mette à fond, à un moment donné, la carte. Donc, j'ai envie de dire, autant récupérer un... Attends, je suis en train de me dire, j'ai oublié un truc. Sac à appâts, il faut que je mette des appâts, parce que... Hey ! Il faut que je puisse dire aux boissons, hey ! Rajoute l'île ici, s'il te plaît. Et puis, de toute façon, je pense qu'en Mercantile, mieux vaut y accoster deux jours. Oh, ça oui. Ça oui, mieux vaut accoster à Mercantile deux jours. Qu'est-ce que c'est ? Il est un peu tôt pour aller par là-bas. Mais je t'emmerde ! Non mais dude ! Oh mais oh ! Oh mais l'autre espèce de pimpon ! Oh mais oh ! Je vais où je veux d'abord ! Espèce de saloperie radioactive. Putain ! Non mais cette vanne quoi ! Annie, tu peux pas aller ici ! Mais euh si. C'est juste toi qui veut pas, espèce de... 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 de pimpon. Bon, ben je vais à Mercantile Puis c'est ce que tu veux Monsieur, je laisse pas Link aller où il veut Non mais sérieux, t'as vu la taille de la mer ? Qu'est-ce que je risque à aller ailleurs, hein ? Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule des fois D'ailleurs je suis en train de me dire On pourrait repasser, dépenser des trucs chez Terry Et se racheter des appâts Bon, allez lion rouge Tu restes ici Mais attends, 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 attends Terry reviens, reviens Terry, reviens Je veux dépenser de la thune Je te barre pas Je te barre pas Sinon je vais utiliser mon grappin griff pour te ramener Eh, je suis là Terry, 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 Terry Voilà Merci l'ami Tu vends pas autre chose que des appâts par contre ? Monsieur les appâts, il est free Oh, il a pu rien en fait Ok, attends, 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 attends Qu'est-ce qu'ils vendaient ? Qu'est-ce que c'était ces autres trucs ? Des flèches ? Ok Des flèches, très bien De toute façon, les flèches, on les aura pas avant un petit moment Au pire, allez hop C'est pour ça qu'ils seraient pas pleins Ok, du coup on est à 9 points C'est pas mal Voilà, puis comme ça on va pouvoir se poser tranquillou à Mercantile Alors par contre J'ai bien l'impression qu'il faille revenir de jour pour tout ça Donc ce que je vous propose C'est que nous sommes à Mercantile Il me semble pas que le temps passe quand on est sur des îles comme celle Attends, je vais juste voir un autre truc Au pire, il y a un ou deux trucs qu'on pourrait faire Putain, c'est ça la... Est-ce que c'est ça la poudrerie ? Est-ce que j'avais noté quelque chose par rapport à la poudrerie Ça, je pourrais aller le récupérer dès maintenant Si vous vous souvenez, c'était à l'épisode 4 Il y avait un des gamins qui avait dit Hey, il y a un pendentif du bonheur dans un arbre Bon, je vous propose d'aller le récupérer Alors, euh... J'ai noté pendentif du bonheur dans l'arbre à côté de la poudrerie Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours le mec par là-bas Hum... Ça pourrait être intéressant Il faudrait pas... C'est dans celui-là, il faut faire une roulade On va aller voir le danseur Parce qu'il y a eu quelque chose Je me souviens qu'il y avait un truc à faire avec lui Peut-être avec la baguette du vent Il pourrait nous apprendre quelque chose Donc c'est peut-être pas maintenant Mais je me souviens qu'il faut retourner voir ce monsieur de nuit Eh monsieur, c'est mob à bouliner Transformer la vie, blablabla Et si je sors ma baguette C'est ça Droite, gauche, bas Tu réagis pas ? Pas maintenant Ah, merde ! Ça devait pas être maintenant qu'on peut apprendre ça Je sais qu'en revenant à Mercantile de nuit On peut faire ce genre de truc Mais c'est peut-être pas pour tout de suite Et vous savez quoi ? Ce qui est pour tout de suite C'est la fin de cet épisode, mesdames et messieurs Du coup, on va se quitter ici pour aujourd'hui Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Wind Waker J'espère que ça vous a plu Quel que soit votre avis C'est surtout pas mal de le faire savoir En cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo Ça fera toujours plaisir N'hésitez pas en plus à laisser un commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne C'est pas déjà fait Ou à parler de la chaîne autour de vous C'est le cœur, on dit tout ça Vous le savez La journée de toute façon, ça fait plaisir Les moments épiques et les failles Avec les hashtags associés Vous connaissez la musique Et en attendant, la suite de nos aventures Où je pense qu'on va récupérer le reste des objets Pour les 4 secondaires Avant peut-être de faire le chemin Vers la prochaine île pour l'histoire Et en attendant, tout ça Moi, j'en remercie une fois de votre soutien Ne changez pas Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz